Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau outil SRAM compatible avec toutes les transmissions 12 vitesses électriques et à câble. A tout de suite en vidéo ! Voilà donc, pour ceux qui le savaient ou ceux qui ne le savaient pas, je vais vous apprendre un truc aujourd'hui. Il y avait avant deux outils, un rouge pour les transmissions 12 vitesses à câble et un violet qui servait uniquement pour la gamme AXS. En effet, la distance entre le galet de dérailleur et la cassette n'était pas la même sur les deux transmissions. Et, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que pour le réglage de dérailleur, c'était quand même assez compliqué de mettre les dents, de voir l'ajustage là. Ça restait quand même approximatif. SRAM a donc sorti un nouvel outil universel qui prend d'autres points de repère pour le réglage et qui, selon moi, a l'air beaucoup plus simple et plus précis. On va voir ça de suite sur le vélo. Alors, SRAM préconise aussi de compresser l'amortisseur en position SAG, assis, afin de tendre la chaîne un peu plus et de faire son réglage de galet de dérailleur comme ça. Il y en a qui le font sans, ce n'est pas obligatoire, ça marche aussi sans le comprimer, mais je trouve que c'est encore plus précis quand on le comprime. Et des fois, vous avez des vitesses qui passent sur le pied d'atelier et quand vous montez sur le vélo, elles ne passent plus. Ça vient de là. Si vous n'y arrivez pas, comprimez le vélo si vous ne l'avez pas fait, re-réglez, vous verrez que quand vous allez monter sur le vélo, vous n'aurez plus de soucis. Deuxième petite particularité aussi, pour ceux qui ont des plateaux ovales sur les transmissions, il faut, quand vous réglez votre tension de dérailleur, que le plateau soit les plus longs côtés, soit parallèle au sol. Donc pensez à bien le mettre dans cette position-là avant de régler votre tension de dérailleur. Alors pour ce faire, il va falloir mettre cette fois-ci la vitesse 11 et pas la 12, laissez le grand pignon de libre. Alors, on va poser l'outil sur le grand pignon et le faire descendre jusqu'au galet de dérailleur. Le point de repère va donc être cette petite flèche où il faut que la vis du galet de dérailleur soit parfaitement alignée avec. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une petite différence de réglage entre les deux outils. Donc comme vous pouvez le voir, il est enquillé dans les dents. Les dents du galet de dérailleur viennent en appui dessus. Et il n'y a plus qu'à aligner la jauge avec la vis du galet en se servant de la vis de réglage de tension. Voilà. Voilà. Contrairement aux autres outils, moi je trouve qu'il est bien plus précis parce qu'une fois qu'il est en position, il ne bouge pas. Contrairement au violet que c'est vous qui tenez dans la main et que vous avez tendance à bouger, il faut toujours aligner le bas, le haut en même temps. Et en plus, vu qu'il y a 3-4 mm de jeu ici, vous avez de la marge, vous ne savez pas trop si vous êtes bien ou pas bien. Alors que là, l'outil arrive posé sur le dérailleur ou le galet de dérailleur, vous n'avez plus besoin de le toucher. Et vous arrivez à voir pile poil avec votre flèche de votre jauge où est votre vis du galet. Vous arrivez à faire un réglage vraiment précis. Pour l'instant, j'ai trouvé cet outil que sur des sites allemands. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Aux alentours de 5-6 euros hors frais de port. Si vous n'avez que ça à commander, bien sûr, vous aurez les frais de port en plus. Petit outil que je vous conseille dans toutes les caisses à outils. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait découvrir ce petit outil que j'affectionne. Et qui pour moi est bien plus simple que les anciens. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501